Hop c'est parti ! Ok nouveau match, nous arrivons dans les phases, on est plus proche de la fin que le début là pour certains joueurs qui sont encore dans le winner bracket Nous avons la chance de pouvoir vous montrer un gameplay opposant la team de FufaxDop mesdames et messieurs représentés par Aqua, Drally et Pablo Trois joueurs que vous devez certainement connaître qui vous intéresser un petit peu à la scène Rocket League Face à l'équipe de la ZMJ menée par le squel opposant Justkiss, Zen et Mats, 6 joueurs de niveau SSL++ si ce n'est pas presque pro pour certains Donc j'espère que le spectacle va être au rendez-vous, bah écoute toi, j'espère que la game va être bien La question c'est est-ce que nos ranked Warriors sont capables de tenir un tournant à 3v3 ? C'est plus ça que je me demande, puisque ce sont des joueurs qui sont plutôt connus si je ne m'abuse, pour être des 2v2 genius et venir travager les lobbies des grands joueurs pro en ranked 2S Mais est-ce que c'est la même chose lorsqu'on les met dans une situation d'une de compétition et de 2 de 3v3 ? Et bah on va voir ça aujourd'hui Ouais à mon avis on va avoir un certain momentum, on va essayer d'utiliser au maximum tout ce qui va être de collectif etc Je pense pas qu'on sera déçu Et regardez on les voit qui nous tentent des mécaniques et Justkiss qui vient pousser cette balle sous la barre transversale Le décalage de Matt qui joue en deux temps avec le wall, il remet la passe middle Justkiss qui pousse ce ballon sous la barre et qui prend un contre-pied parfait Pablo qui ne peut rien faire sur la défense Il a sauté pour les caméras mais c'est magnifique, ouverture du score pour l'équipe de ZMJ 1-0 La passe c'est complètement zinzin, le move est efficace, c'est complètement autre chose que le match d'avant C'est un peu plus, j'ai envie de dire freestyle, un peu au feeling Et ça marche extrêmement bien, c'est très difficile à prévoir ce genre de mouvement là Et ça continue On est là pour le beau jeu et ça va très 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 vite J'ai l'impression d'être en 1,5 tellement ces joueurs vont vite, ça fait des mécaniques dans tous les sens Ou la double qui ne savent pas trouver par Aqua Rally, dernier joueur, le joueur 1v1 va certainement s'en sortir et le tempo pour son équipe Oh le petit Alphi pour l'air carrément Pour se replacer et prendre un duel contre deux joueurs, je suis époustouflée de cette improvisation Regardez, à l'oeuvre, Maître Zen avec un jeu à 3, un jeu en triangle Cette combinaison offérée par Justiz qui vient mettre la balle sur Matt Qui remet dans l'axe pour Zen et qui vient chercher une barre en 30 mesdames et messieurs 2-0 pour l'équipe de ZMJ, on fait le break mais rien n'est joué, il nous reste 3 minutes à jouer Le kickoff qui va s'opposer à Dradi face à Justiz Très bien kickoff, bon négocié, Matt qui est très rapide sur cette balle Aqua qui vient lancer, Pablo qui est très rapide, le bum qui est trouvé par Zen Attention à Aqua qui est tout seul dans la surface Ok, Justiz, sur le côté droit, Drali qui vient pousser ce ballon Sans danger pour Matt qui arrive à contrôler ce ballon d'une essence facile Pablo qui malheureusement n'arrive pas à trouver le cadre ici Drali qui vient essayer le débordement sur l'aile Matt qui va pouvoir récupérer ce ballon, on arrive à passer un joueur Sans danger pour Pablo qui arrive à récupérer un piffi Justiz qui s'est lancé, la tentative de frappe, Drali Drali qui s'est troué, Poa au niveau de la ligne de but Je pensais jamais que ça ne rentrerait Là, on a eu petit Miss Mecha du côté de Drali Je pense qu'il est... Ah là, le dash qui part pas forcément dans la bonne direction Elle est dure, il est obligé de tourner totalement à 180 degrés pour la sortir Ça ne suffit pas malheureusement Et on part sur un terrible... Assez dur quand même, un 3-0 pour ZMJ pour le moment contre FufaxDop Qui subit un peu les prouesses mécaniques et les surprises de l'équipe de ZMJ Ouais, je pense qu'on est plus dans une phase d'observation pour l'instant C'est une game de shove pour FufaxDop Parce qu'il faut pas les sous-estimer les gars C'est 3 joueurs sublémissimes Et voilà, quand on parle de... Regardez Pablo à la concrétisation de ce but Justiz qui vient faire la relance Ce Aqua qui est premier sur le ballon, ZMJ qui n'arrivera pas à trouver le bump Pablo qui pousse ce ballon au fond Défilé J'ai pas vu la vitesse du but mais ça m'avait l'air assez rapide Bien joué à eux On réduit l'écart 3-1 Toujours 2 buts à remonter pour l'équipe de FufaxDop Et un peu plus de 2 minutes restantes dans cette première game de BO3 Tout est faisable hein Comme tu l'as dit C'est la game de shove pour prendre la température des deux équipes On prend des bons duels côté Aqua On lance Pablo qui s'est jeté en dernier défenseur Et Drali ne pourra pas rattraper cette balle Dommage dommage ce commit un peu peut-être ambitieux Malheureusement Pablo qui n'arrive pas à passer sur Justiz Qui se troue en dernier défenseur Drali On pourra rien y faire 4-1 Pablo qui s'est fait un petit peu berné par la défense des deux joueurs Il y a eu un double commit Il pensait, il s'attendait à ce que ce soit un qui joue la balle Il était venu poser sa voiture en opposition Et finalement c'est l'autre qui a joué par-dessous Du coup il s'est retrouvé battu, ça a fait l'open Bien joué, bien négocié Parce que c'était kit ou double leur double commit Mais en tout cas ce n'est pas fini 1 minute 35 on a déjà vu pire comme Romantada Et voilà Drali le chef-d'oeuvre Il a une petite situation d'air dribble On prend son temps A quoi qu'il mise un petit peu sa touch Mais Drali qui est très rapide derrière Il touche la balle juste derrière Matt Il ne peut rien faire Réduction du score 4-2 Beaucoup de buts dans cette game pour 1 Ah bah là ça joue assez offensif Mais c'est pas du tout le même gameplay Que ce qu'on a vu juste avant Ouh la 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 Il y a eu un petit whiff là Il y a eu un petit whiff je crois Du côté Du côté de qui ? Du côté d'Aqua malheureusement Qui la touche, qui la sort presque Mais ça ne suffira pas Ouais du côté d'Aqua Petit miss mais bon c'est pas très très grave Dans tous les cas cette game n'est pas décisive mesdames et messieurs C'est un V au 3 et c'est la première En tout cas au kick off Ça repart très très vite avec Matt Qui pousse ça à Baël Qui vient la jouer en deux temps Peut-être une troisième touch Qui viendra middle sur son coéquipier Zen Sans problème pour Drali Qui vient écarter le danger sur A quoi ? Pablo peut-être sur le backboard Qui vient jouer Est-ce qu'on a quelqu'un qui va venir finir ? Monsieur Drali oui Positionné au point de penalty Bon jeu d'équipe Drali pour A quoi ? Qui remet sur Pablo ? Qui joue à l'air du backboard Parce que personne ne le défend Et ça il faut faire attention mesdames et messieurs Parce qu'à ce niveau là Une touch, un backboard qui n'est pas défendu C'est une free double tap qui peut s'opérer Ou une free pass Donc faites attention à vos arrières Et ça repart ! Ça va vraiment très très vite C'est du jeu super réactif On est déjà à 3-5 Il reste une minute Alors vu le rythme des buts On peut se dire que c'est totalement faisable Pour la FufaxDop de venir inscrire deux buts Là Pablo qui se lance en l'air Mais il sera outfit par Matt Ouh une petite démo là Pour condamner le dernier joueur A quoi ? Qui prend un bon tir Malheureusement c'est au-dessus Et c'est défendu directement On s'organise côté ZMJ Pour relancer cette balle Ça sera temporisé par A quoi ? Il prend un bon contrôle Le flip reset Un bon 50 Et ça repart Il n'a plus de ressources Il va falloir la laisser à Pablo Ici Qui va essayer de faire la différence Malheureusement c'est un petit peu loupé Mais on arrive à se retrouver quand même avec A quoi ? Pour maintenir cette pression On la passe au mythe pour Pablo Peut-être un bon tir Dommage Ça sera directement vu Et défendu par Juskis Pablo encore une fois Qui est toujours là au centre A proposer des solutions Mais ça ne passe pas La défense Est totalement impénétrable Ah ouais La défense elle est impériale Et regardez On se sert de cette défense Pour mener une contre-attaque derrière En deux Trois touches de balles Juskis Qui vient battre Drali sur ce contre Pris au dépourvu Parce qu'il était dans le dos Et Zen qui arriva au-dessus de Pablo De la meilleure ride Qui vient pousser ce ballon 14 secondes de jeu Trois buts d'écart Je pense que cette game Va aller en faveur de la ZMJ Si je ne m'abuse Il n'aime pas me prononcer très vite Sur Rocket Parce que tout peut se passer Mais je pense que la deuxième game On va pouvoir voir un rythme Je pense un peu plus différent Regardez Ça vient chercher le pinch Attention pour le beau jeu Je vous l'avais dit mesdames et messieurs Zen A la relance Est-ce qu'on va drop ce ballon Ou est-ce qu'on va jouer le beau jeu Ok le ballon qui est toujours dans les airs Très bonne stretch d'Aqua Peut-être en deux temps Oui c'est fait On joue à l'aide de la gouttière Ballon qui est rehaussé Et voilà Nous arrivons sur la fin de cette première game Je le rappelle Opposant la type de ZMJ Avec Justice, Matt et Zen Face à l'équipe de FufaxDop Composée de Drali, Pablo et Aqua Si l'équipe de ZMJ remporte la prochaine C'est l'équipe de FufaxDop qui se retrouve en lauser Et si jamais c'est FufaxDop qui remporte la prochaine game Mesdames et messieurs Nous aurons une game décisive J'aimerais que ça se passe comme ça Bien évidemment J'adore les games décisives Parce que l'intensité est au maximum Et que l'adrénaline est à prendre en compte La game qui s'ensuit du coup Game 2 du BO Et ça va être chouette je pense Ecoute En tout cas ce qu'on peut dire C'est que c'est sportif Vu l'agressivité du lobby C'est sportif c'est vrai Ça tente des choses On est à deux doigts de la Des croisés pour tous les joueurs Ils font des petits dingueries C'est vraiment C'est vraiment le show Mais on aime ça C'est complètement différent C'est tout aussi haut niveau que le BO d'avant Mais l'organisation est beaucoup plus agressive On tente des moves Et ça nous permet de voir de nouvelles choses C'est parti Il y a eu un back là Qui a été fait par l'équipe de FufaxDop Qui était bien récupéré Mais Matt est à la défense Pour complètement annuler cette occasion On va prendre quand même un bon contrôle côté aqua Mais malheureusement c'est rendu Drali qui est là pour assurer la défense Il va pouvoir continuer sur le wall Mais Zen avait déjà prévu l'action Il repart C'est un peu rendu là On se rend la balle On se fait des échanges Les touches sont assez approximatives Mais on se dirige dangereusement Vers le but des bleus là On va être pour l'instant Une offensive qui est bien menée De la part des ZMJ Avec une pression Son nom Pablo Qui vient sauver cette balle in extremis Avec Justice A la relance Toujours cette phase de pression Qui est menée par les ZMJ Drali qui arrive pas à prendre ce ballon à Zen Qui arrive à nous prendre 250 A passer deux joueurs Attention le flic qui va être trouvé Ça va être son danger pour Pablo Tu vas pouvoir contrôler ce ballon tranquillement Matt à la redirer Pablo qui vient de nous faire Un combo de défense assez fou ici Le pinch qui est trouvé par Justice Bon ça c'est un peu what the fuck Drali qui va venir se faire bum par Justice Zen qui va peut-être pouvoir tenter une nouvelle offensive Non c'est Pablo Qui va être à la récupération Le bum qui est trouvé Justice Qui n'a plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets C'est magnifiquement réalisé de la part des ZMJ Là la relance de Pablo qui a voulu chercher Drali Qui n'a pas vu venir Justice dans les airs Zen qui arrive à trouver en plus de ça une démo C'est magnifique couverture du score des ZMJ Signé l'équipe Effectivement et je suis complètement en train de réaliser l'overlay C'est reparti Côté orange on mène encore une offensive On essaye d'enfoncer le deuxième clou Il ne leur manque plus qu'un point pour partir dans ce winner bracket Là il faut maintenir cette avance et peut-être la creuser encore plus Parce que côté FufaxDop on tient mieux C'est pas la même game que la première Les défenses sont un peu plus structurées Un V1 ici ça ne sera pas concluant pour l'équipe de FufaxDop Mais on continue de pousser On récupère la balle Drali qui prend le relais pour Aqua Qui vient se placer derrière Il tente un V1 il passe un joueur Peut-être un deuxième Non Pablo n'a pas pu récupérer la démo Le défenseur a agi trop vite Encore un positionnement dans l'axe de Pablo Malheureusement ses tirs n'arrivent pas à percer cette défense Un move, un flip reset, le bump c'est incroyable Incroyable Flip reset, bump J'allais dire justement J'ai l'impression que les joueurs de la FufaxDop sont plus à l'aise Mais n'arrivent pas à marquer Et au moment où je pense à ça Je vois Zen qui nous prend un décollage wall suivi d'une prise de reset Et qui se sert de son reset pour venir bump Move très intelligent C'est magnifiquement réalisé Et honnêtement le 2-0 est complètement mérité sur cette action Zen toujours dans la tourmente Qui vient chercher une agression sur Pablo Bien une bonne défense de Pablo Ça va se récupérer par Aqua Et on a de l'espace ici On va chercher l'air dribble C'est bien anticipé par Matt Justice Au 50 derrière Il est rapide Drally Attention la recover Mais c'est bien touché par Aqua Pour la remise sur Pablo Attention Matt sur la ligne de but Qui arrive à repousser ce ballon Mais ce n'est pas fini Pablo peut-être en 2 temps On joue à l'aide du ceiling C'est très bien clear de la part de Zen ici Drally très très fast Attention le boost Bien une bonne récupération de reset Ça force Matt à jouer ici La double tap par Pablo qui va être trouvée Très bien On essaie de conserver un petit peu ce ballon C'est clear par Matt sur le côté Et pour l'instant Pas énormément de danger On est sous contrôle au niveau de la défense De l'équipe des aides Oui ça continue de jouer là C'est vraiment un jeu très mécanique C'est une prise de 1v1v1v1 continue Et c'est Juskis qui la gagne Qui arrive à passer ce dernier joueur Une belle balle dans l'axe Qui est donnée ici par Zen Une passe Et Pablo qui ne peut pas Qui ne peut pas cut la passe Avant l'intervention de Juskis Le game sense est très très bien pensé Les 3 joueurs ont très bien joué Le dépôt La transi La finition Rien à dire pour l'instant Sur la performance des ZMJ Mais ce n'est pas fini 2 minutes restantes On l'a vu tout à l'heure On a eu genre presque 9 ou 10 buts Je crois En l'espace de 5 minutes Donc rien n'est joué mesdames et messieurs Disons qu'ils ont une petite avance S'ils continuent comme ça Ils peuvent s'assurer une victoire Et une continuité dans le winner Mais ce n'est pas fini Il ne faut pas baisser les bras Du côté de la PupaxDop Je pense qu'ils peuvent revenir au score Clairement ils ont le niveau pour Ah là ça commence à devenir un peu tendu Il faut voir aussi au niveau du mental S'ils ont pris entre un flip et Z-bump Une passe dans l'axe magnifique Là il faut tenir Il faut arriver à les mettre en difficulté Et à leur faire perdre leur confiance Et à réussir à être assez agressif 1 minute 36 pour marquer 3 buts Et commettre l'exploit d'égaliser dans ce BO Pour le moment on va prendre une bonne pression Un côté bleu On a toujours un bon positionnement Et une bonne pression Mais malheureusement il reste ce dernier geste Ouh la démo qui est prise sur un joueur Un joueur de l'équipe de FufaxDop Qui va limiter cette offensive Mais on arrive à maintenir la balle Drali qui se jette Mais malheureusement ça ne sera pas possible De maîtriser ce ballon Attention ! Dernier joueur Et c'est encore un but de Justkiss Je crois que c'est son C'est quoi ? C'est son deuxième but dans le BO Là c'est la outpide J'ai pas grand chose à dire Je suis un peu surpris justement De leur performance face à ces adversés là Parce que Pablo, Drali Je les connais de la ranquette 2v2 Je vois souvent les signes de Pablo etc Et ça fait partie des pointures du ladder En tout cas en terme de niveau français Donc c'est là peut-être qu'on voit la différence Entre la 2S et la 3S pour le coup ? Exactement ! En terme de seeding Il me semble que c'est la deuxième équipe du tournoi En terme de MMR moyen de l'équipe Il me semble que ce sont les deuxièmes Mais effectivement comme je disais au début du BO Il y a parfois des écarts d'habitude Il y a des joueurs qui jouent beaucoup en 2S et d'autres en 3S Et malgré tout une cohésion d'équipe Ça, ça prend avec le temps Et avec les games en 3S Donc on voit peut-être ici justement une plus grande compréhension Et peut-être une communication plus grande entre l'équipe de ZMJ Et de FufaxDop Rien à dire honnêtement du côté ZMJ Ça joue propre, ça joue clean, ça joue bien Ça fait ce qu'il faut, ça en fait pas trop non plus On a des mécaniques, on s'en sert de façon correcte Après ce n'est pas fini non plus pour la team de Pablo Là il nous reste 11 secondes Je pense que pour ce BO on va pouvoir en rester là Ça va les faire passer en loser bracket l'équipe de Pablo Donc les FufaxDop Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont éliminés du tournoi Les gars, je le rappelle Nous avons un format à double élimination C'est-à-dire qu'à tout moment Si le ZMJ par exemple nous fait une percée, remporte tout Et finit son final C'est pas impossible qu'ils re-rencontrent Et qu'on est à charge de revanche L'équipe de FufaxDop encore une nouvelle fois contre eux Donc on verra, on verra la suite En tout cas bravo à l'équipe de ZMJ Qui vient s'imposer sur le score de 2-0 dans le BO3 Face à l'équipe de FufaxDop Euh, je suis un peu étonné Merci